Comparons les émissions de CO2 qui sont liées au plastique classique et celles qui sont générées par les bioplastiques. Les plastiques d'origine pétrochimique d'abord. L'extraction, le transport, le raffinage, le traitement en fin de vie avec l'incinération sont des sources importantes de CO2. Côté bioplastique, le bilan CO2 est beaucoup moins négatif. D'une part, la production nécessite beaucoup moins d'énergie. Il y a donc moins d'émissions de CO2, même si c'est vrai. Les agriculteurs utilisent des moyens en grès, pesticides, qui, eux, génèrent des émissions de CO2. D'autre part, il y a également moins de transport entre la source et les unités de transformation. Et puis la transformation en elle-même de la matière première en plastique génère aussi moins de CO2. Mais ce n'est pas tout. Si les bioplastiques émettent moins de CO2 dans l'atmosphère, c'est aussi parce qu'une partie de ce CO2 émis lors du cycle de vie des bioplastiques est à nouveau consommée par les végétaux pour produire de la matière végétale. Ce CO2, contrairement à celui-ci, ne s'accumule pas dans l'atmosphère. Bref, quand on fait le bilan, à poids égal de plastique, ceux qui sont d'origine végétale émettent de 30 à 75 % de CO2 en moins que ceux qui sont fabriqués à partir d'hydrocarbures. Et pour les huiles, Jamy, c'est pareil ? D'abord, il faut savoir qu'ici, on ne parle pas des huiles moteurs, les fameuses huiles de vidange. En effet, il existe pour ce type d'huile une filière de recyclage et de valorisation. Non, ici, on parle des huiles dites à usage perdu, c'est-à-dire des huiles qui sont utilisées pour les moteurs de temps ou pour graisser le matériel. Alors, comme pour le plastique, les huiles qui sont produites à partir d'hydrocarbures constituent une source importante de CO2. Il faut dire qu'avec l'extraction, le transport, la production, la combustion, la note est lourde. En revanche, celles qui sont d'origine végétale ont beaucoup moins d'impact en termes de CO2 grâce à leur mode de production et aussi, on l'a vu, parce qu'une partie du CO2 émis est réutilisée par les végétaux pour produire de la matière végétale. Mais avec les huiles à usage perdu, ce n'est pas qu'une histoire de CO2. Une partie de ces huiles est utilisée pour graisser le matériel. Donc, fatalement, elles se dispersent dans la nature. Or, les huiles d'origine minérale, c'est-à-dire celles qui sont produites à partir d'hydrocarbures, contiennent des produits toxiques et elles se dégradent très, très lentement. Alors que les huiles d'origine végétale ne contiennent aucun produit toxique et se dégradent, disparaissent totalement en moins d'un mois. Merci. Merci. Merci.